C'est un effet de mode ou si elle a réellement un intérêt. Déjà pour sonder un petit peu la salle, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà entendu, déjà utilisé Kubernetes ? Ouais quand même, ça commence à se lever d'année en année, on a de plus en plus de mains qui se lèvent, c'est agréable. Bon du coup je suppose que Docker c'est à peu près équivalent, vous avez tous utilisé ou entendu parler de Docker ? De conteneurs en général on va dire. Pareil ? Si on fait un lever de main à peu près ? Ouais ok, ça marche super. Super super. Alors déjà qui sommes-nous ? Personnellement, Yvan Beauté, je suis dirigeant de la société Fabric IT. Je m'efforce de promouvoir le DevOps dans la région. Le DevOps au sens assez large, donc vraiment aussi bien d'un point de vue technique à travers l'utilisation de certains outils, notamment Kubernetes, mais également d'un point de vue un peu plus humain, c'est ça. Comment gérer les équipes DevOps ? Qu'est-ce que c'est vraiment que le DevOps ? Je te laisse enchaîner ? Bonjour à tous, donc pour ma part Alexis Ducastel, je suis le fondateur d'InfraBuilder, une boîte qui a maintenant deux ans. Je suis certifié Kubernetes administrateur et Kubernetes application developer, et mon travail au quotidien c'est d'accompagner les entreprises vers le cloud, vers Kubernetes, pour faire d'un projet cube une réussite. On fait toutes les deux parties du groupement Build & Run, les petits logos que vous voyez là. C'est un groupement de DevOps freelance, qui agit sur Ex-Marseille. Tous de bons potes, tous de bons techs, les bonnes personnes pour vos bons projets. Ils sont là devant, là, big up. Et on est également organisateur du meet-up DevOps Ex-Marseille. Un meet-up, donc on essaie de faire à peu près un meet-up par mois, des confs très techniques, techniques, jamais commerciales. C'est pas NGINX qui va venir faire une conf sur NGINX. C'est un membre du meet-up qui va venir parler de son retour. Voilà, par exemple. Je te laisse la suite ? Allez. Juste pour un dernier petit mot sur le meet-up, on est super ouverts, si jamais ça vous intéresse, pour venir présenter des conférences techniques. On est toujours à la recherche aussi de speakers, donc n'hésitez pas à venir nous voir si ça vous intéresse. Et il y en a un la semaine prochaine. Voilà, merci. Alors, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Ou pas. C'est bon. Alors, Kubernetes, qu'est-ce que c'est ? Kubernetes, on dit Kubernetes, 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 Kube, K8S, il y a plein de nomenclatures, mais on parle toujours du même outil. C'est un système open source qui permet d'automatiser le déploiement et la mise à l'échelle et la gestion d'applications containerisées. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jargon ? On va parler plus simplement d'orchestrateur de conteneurs. L'orchestrateur, il faut le voir un petit peu comme un chef d'orchestre. Le but, ça va être de, vous allez lui donner une instruction, et lui, il va devoir appliquer cette instruction. Si vous lui dites, je veux qu'il y ait 50 conteneurs de mon application PHP qui tournent, lui, il va s'assurer que quelque part dans votre cluster, peu importe où vous vous en fichez, il faut qu'il y ait ces 50 conteneurs qui tournent. C'est ça son but. Il y a des mécaniques qui sont un peu plus complexes. Mais principalement, c'est ça son objectif. Alors, on parle de conteneurs, d'accord. Conteneurs, on entend souvent, oui, mais les conteneurs pas en production, nous, on n'en fait que pour du dev. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont entendu déjà cette phrase-là. On a cherché un petit peu, on a trouvé pas mal d'informations, notamment une information chez Gartner, qui est quand même assez cotée dans le milieu de la technicité informatique, on va dire. Pour eux, actuellement, on a déjà 30% de la production qui tourne avec du conteneur dans le monde. Donc ça, c'était des chiffres de 2018. En 2022, ils prévoient 75% de la production qui tourne sur du conteneur. Donc, c'est assez simple. Dans deux ans, puisqu'on est déjà à la fin 2019, si vous n'avez toujours pas franchi le cap du conteneur, vous allez prendre un retard excessif sur vos concurrents, puisqu'il y a 75% de chances que eux, ils aient déjà leur production sur du conteneur. Donc, il n'est jamais trop tard, il vous reste deux ans pour vous y mettre. Du coup, on voit que la tendance qui se décrit, ça reste du conteneur en production. Alors, du conteneur, certes, mais du coup, comment gérer ces conteneurs en production ? Kubernetes, est-ce que c'est vraiment un outil qui peut valoir le coût, qui a un réel intérêt, ou est-ce qu'il y a juste un effet de buzz dessus ? C'est ce qu'on va essayer de vous démontrer. Alors, voilà. On va s'y arriver. Voilà. Alors, j'aurais tendance à dire oui, 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 oui. Pourquoi ? Eh bien, pour les deux. Oui, pour de la production, ça a un réel intérêt, et ça bénéficie aussi d'un effet de buzz. On va s'en sortir. Sinon, je te laisse la télécommande et on switch. Ce sera plus simple. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Non ? Bon. Alors, cette interjection, elle avait un peu pour le but aussi de créer un micro-buzz ici dans l'assemblée pour pouvoir se dire, bon, est-ce qu'il y a vraiment un buzz autour de Kubernetes ? Oui ou non ? Voici une petite phrase qui pourrait résumer l'année 2019. Dans le cadre de notre démarche agile, notre équipe DevOps intègre une chaîne de CICD déployant notre IA basée sur du machine learning, sur Kubernetes, opérant ainsi une blockchain en serveur laisse sur notre plateforme d'IoT en Edge Computing. Voilà, je crois qu'on a fait le tour à peu près des termes qui ont un peu buzzé sur les deux, trois dernières années. Là où c'est intéressant, c'est que Kubernetes, c'est vraiment un outil qui va vous permettre, c'est pas le seul, il y a plein d'autres pratiques à avoir derrière, mais ça va vous permettre de faciliter la démarche agile, aussi bien pour une équipe DevOps, ça va aussi vous permettre de simplifier votre chaîne de CICD. Pour certains clients, je le vois clairement, basculer d'une chaîne de CICD sur du Docker ou même sur du Ansible ou autre chose, et passer sur du Kubernetes, on a un gain de temps qui est assez faramineux, et en plus de ça, il y a beaucoup moins de code. Donc vous allez gagner en relecture de code, vous allez aller beaucoup plus vite dans vos déploiements. Le machine learning, on peut très bien en faire sur Kubernetes. TensorFlow, qui a besoin des cœurs CUDA, maintenant c'est compatible, on peut aller taper directement dans le GPU grâce à Kubernetes. De la blockchain, on peut le faire n'importe où. Du serverless, il y a des outils qui permettent de faire du serverless sur Kubernetes. Donc bien sûr, l'IoT et l'Edge Computing, c'est un peu différent, mais il peut y avoir un back-end, on va dire, côté Kubernetes. Donc malgré tout, au sein de toute cette phrase, avec tous ces buzzwords, Kubernetes est peut-être celui qui a le plus de sens. Alors, on s'est demandé, du coup, avec Alexis, comment essayer de sentir la tendance. Est-ce que Kubernetes y aurait vraiment eu un buzz autour ? Alors, on a cherché deux, trois termes comme ça sur les Google Trends pour voir un peu la tendance qu'il y avait sur les recherches des utilisateurs. Google Trends, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment ça, c'est savoir qu'est-ce qui est recherché sur Google. On a regardé un petit peu avant l'arrivée de Vsphere. Donc, Vsphere, c'est ce qui permet de faire de la virtualisation avec VMware, parce que c'est vraiment un des piliers de la virtualisation. Donc, on s'est dit, tiens, on va essayer de voir un peu, on parle de conteneurs, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la virtualisation avant le conteneur ? On voit que c'est arrivé fin 2008. Il y a vraiment eu la virtualisation qui a commencé à se démocratiser dans les entreprises. Donc, ça a déjà maintenant 10 ans. Ça fait 10 ans que VMware a vraiment écrasé le marché et qu'on le retrouve un peu partout, même s'il y a d'autres personnes, d'autres concurrents, Citrix notamment, qui apportent du support aussi sur de la virtu. On a pris Vsphere, on aurait pu prendre Citrix. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a une courbe qui commence en 2016 de Kubernetes qui commence à monter un petit peu en puissance. Alors, on vous a mis aussi Docker Swarm et Mesos, qui sont deux autres orchestrateurs de conteneurs, mais qui n'ont pas bénéficié de la hype, dont bénéficie Kubernetes. Ça, ça nous a permis de faire une espèce d'échelle où on a l'ère du physique. On pourrait même parler de Crétacé, de l'informatique, d'un point de vue Ops. Ça ne va peut-être pas faire plaisir à tout le monde de dire ça, mais c'est l'ère où, on a des serveurs physiques, on les administre à la main, on leur donne des petits noms. Dès qu'il y a un problème, on vient changer le disque, la RAM, le CPU, bref, on prend soin de nos serveurs. Il y a l'ère de la virtualisation qui est arrivée du coup à peu près à partir de 2009, on va dire, où il n'y a pas vraiment eu de concurrence en face. La virtualisation, ça a commencé à prendre le pas, on a commencé à dire, ben voilà, on va avoir des fermes de serveurs, on va faire de la virtualisation dessus, du coup, on va pouvoir balader des machines, on gagne en haute disponibilité parce que, grâce à la technologie comme Vmotion ou autre, ça va nous permettre de lisser un peu les problématiques qu'on pourrait avoir et de se dire, ben voilà, ma VM, elle est orchestrée et du coup, elle peut se balader un peu où il faut dans mon cluster. Je ne l'ai pas mis là, mais il y a Docker du coup, aussi, qu'on aurait pu mettre qui est arrivé 2013, je crois, 2013-2014, on va dire, qui a commencé à percer, surtout chez les développeurs et à se dire, bon ben voilà, maintenant, il y a un outil en plus de la virtualisation qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus léger et qui me permet à moi en tant que développeur de ne pas avoir installé une base MySQL quand je dois faire un développement avec du PHP, surtout si je dois changer ma version de PHP ou autre, ça va commencer à être compliqué. Donc Docker est arrivé, peu après, il y a les orchestrateurs qui se sont arrivés et on s'est dit, bon, les devs font ça dans leur coin, c'est super, mais pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas ça en prod ? Ah ok, par contre, si on fait de la prod dessus, il nous faut de la haute disponibilité, il nous faut un orchestrateur. Donc Kubernetes est arrivé, assez vite, il a mangé, comme vous pouvez le voir sur la courbe, les autres orchestrateurs. La courbe de progression est assez nette. On voit qu'en 5 ans, on en entend parler tout le temps maintenant, le sondage que j'ai fait au début dans la salle montre bien qu'il y a un réel intérêt du moins savoir est-ce que c'est juste un effet de buzz ou moins, mais les gens s'intéressent. Qu'est-ce que ça amène, Kubernetes ? Donc voilà, je pense que c'est assez parlant et ça nous donne pas mal d'infos sur les 10 dernières années. Alors, l'effet de buzz, OK, on voit qu'il est là. Google Trends nous laisse clairement constater qu'il y a un effet de buzz. Alors, l'effet de buzz, souvent, il s'accompagne d'inconvénients et d'avantages. Un des inconvénients qu'on peut voir, c'est un usage qui se fait systématique et qui est souvent irrationnel. Clairement, je vous le dis, si aujourd'hui, vous avez juste un site WordPress que vous managez, installer un Kubernetes juste pour installer un WordPress, pour maintenir un WordPress, on va dire, c'est un peu lourd. Alors, ça apportera beaucoup de souplesse à votre conteneur, à votre site web sur WordPress, mais ça fait vraiment sortir le bazooka pour aller atteindre la petite mouche. L'autre problème qu'on peut avoir sur l'effet de buzz, c'est qu'on a des informations qui sont plus ou moins pertinentes. Sur Internet, on trouve de tout. Quand vous googlez Kubernetes, vous trouvez de tout. Kubernetes va très vite, ils font énormément de mises à jour. Donc, si vous lisez un article sur Kubernetes qui a déjà deux ans, vous êtes sûr à 80% que tout ce que vous allez trouver dedans, ce n'est plus forcément des bonnes pratiques ou du moins, il y a peut-être des fonctionnalités qui ne seront même plus à jour ou plus maintenues. C'est l'inconvénient de l'effet de buzz qu'a Kubernetes actuellement. Après, un inconvénient qui est un peu plus classique quand il y a un effet de buzz, c'est qu'il n'y a pas de garantie que ce soit la bonne technologie. Je n'ai pas forcément d'exemple en tête, mais c'est assez fréquent qu'il y a un gros buzz qui arrive sur quelque chose et au final, au bout de six mois, on se rend compte qu'en fait, c'est juste commercial, c'est purement marketing et il n'y a aucun réel intérêt derrière. J'espère qu'à la fin de la presse, vous aurez un avis sur cette question-là. Il peut également y avoir une perte financière en cas de bad buzz. Si au final, l'outil n'est pas bon, vous êtes parti dessus, vous dites, ouais, alors en fait, tout s'écroule, il n'y a rien qui marche, moi j'ai passé déjà un an à migrer dessus, il faut que je fasse un rollback, repartir sur autre chose. Donc voilà, ça c'est ce qu'on veut vous éviter aussi avec cette présentation aujourd'hui. Alors les avantages, oui, parce qu'il y a quand même des avantages à un effet de buzz. Ça a tendance à attirer les passionnés. Les technophiles, ils sont toujours intéressés par une nouveauté, tiens, ça, ça vient de sortir, qu'est-ce que ça fait, comment ça marche ? Pour un service RH, ça peut être intéressant parce que ça peut dire peut-être que si demain, je passe à Kubernetes, ça va peut-être apporter des personnes qui sont un peu plus passionnées. Du coup, ça facilite également le recrutement des talents, c'est ce que je viens de dire. Ça peut avoir un effet motivateur sur les équipes. Une nouvelle technologie, quand elle n'est pas imposée, quand elle est consciencieusement choisie par une équipe, souvent, elle a un effet boost sur l'équipe. Elle est motivée, peut-être que le matin, on a plus envie d'aller au boulot en se disant il y a des trucs à faire, ça vaut vraiment le coup de s'y pencher. Ça peut être un autre avantage. Il y a aussi un large écosystème. On le verra plus tard, mais Kubernetes, en fait, c'est une communauté qui est énorme. Il y a beaucoup d'acteurs majeurs de l'informatique qui se sont mis dedans. Il y a également une pluralité de projets associés qui est vraiment énorme. Maintenant, Kubernetes, c'est le cœur de l'outil, mais vous verrez qu'il y a un univers qui gravite autour. Il y a une multitude vraiment de projets annexes. Alors, peut-être pas tous pertinents, peut-être pas tous bien, mais dans le lot, il y a des choses qui vont dans le bon sens et il y a des sites qui permettent un peu de référencer ces outils-là. Et enfin, on le retrouve maintenant dans la présence, dans le catalogue de grands fournisseurs, AWS, Google, Amazon, ils ont leur cluster Kubernetes. OVH et ScaleWeb, on ne cite qu'eux, en tant que français, ils ont également leur cluster Kubernetes. Alors, ils ne sont pas forcément stables pour tout le monde, je ne sais plus. Mais bref, il y a de plus en plus d'acteurs majeurs de l'informatique qui partent dessus, donc ça vaut le coup de s'y pencher. Du coup, Alexis va nous expliquer maintenant quels sont les réels avantages, les réels intérêts de Kubernetes. Merci Yvan. Donc, pour finir vite fait sur la partie buzz, effectivement, Forrester conseille effectivement de partir le plus rapidement possible en fait, sur Kubernetes. Ça a vraiment gagné en fait, la guerre des conteneurs comme disait Yvan. Les avantages de Kubernetes. Concrètement, je ne vais pas vous lire cette slide-là si on serait d'être un peu relou. juste vous dire en fait que l'avantage que vous allez avoir pour vos équipes, c'est que vous allez déjà plus jamais entendre cette phrase « Ouais, c'est planté en prod, mais ça marche sur mon poste. » Ça n'existe pas avec Kubernetes, Si je développe pour Kubernetes, et je dis bien pour Kubernetes, pas pour AWS, pour Google, ou alors pour une infra VMware avec une Bénétab derrière, non, non, je développe pour Kube, mon application elle est générique, que je la mette sur un GKE, sur un AKS, un EKS, un KubeADM sur mon Raspberry Pi dans mon garage ou n'importe où ailleurs, elle marchera pareil. Ça, c'est parce qu'en fait, Kubernetes abstrait l'infrastructure sous-jacente comme aucune techno ne l'a fait avant, concrètement. Le fait qu'on va retrouver des fonctionnalités au niveau, comme le routage niveau 7, le routage HTTP par exemple, qui dans la salle aime configurer son achat proxy. Ok, on a 5 COPS dans la salle a priori. Tout le reste, je pense qu'on n'aime pas trop ça. Dans Kubernetes, je crée une ingress, c'est une ressource de l'API, on s'en fiche un peu. Je crée d'un coup un routage vers mon site sans avoir configuré l'outbalancer. Mais ça marche de suite. Ça marche quel que soit le Kubernetes ou qui se trouve dans le monde. Ça, c'est un gain de temps pour vos équipes. On va avoir un support communautaire qui va être très large parce que la communauté sur Kubernetes, elle est énorme aujourd'hui. Si vous avez l'occasion, allez faire un tour sur le Slack de Kubernetes. Vous allez voir que franchement, il y a plein de monde, ça parle toutes les langues. Il y a des gens qui ont un channel en français sur Kubernetes. Il y a tous les groupes d'intérêt aussi. C'est assez énorme. Vos environnement vont être reproductibles. On ne fait pas de l'infra à SCOD pour l'environnement de prod. Ah oui, il faut le porter parce qu'on voulait faire une pré-prod, du coup, on l'adapte. Non, c'est juste, je prends mon infrasse code, donc les manifestes Kubernetes de prod, je les envoie vers le namespace de pré-prod. c'est les mêmes fichiers. C'est générique. Donc vous avez un gain de temps de reproductibilité. Vous faites en même temps votre PRA pour que vous fassiez des backups. En général, c'est une bonne chose quand même les backups, on ne va pas se mentir. Et concrètement, tout ça pour un coût qui au final est un coût quasiment que humain parce qu'il n'y a pas de coût de licence. Je ne suis pas en train de vous parler d'une technologie, c'est super, ça vous envoie sur la Lune par contre pour 1 million d'euros par nœud par an. Non, non, c'est gratuit, c'est open source, c'est maintenu par plein d'entreprises différentes, par Microsoft, Google, IBM, plein de monde. Donc c'est très varié. Et c'est standard. Donc si vous investissez dans Kubernetes aujourd'hui dans vos équipes, c'est les personnes que vous formez auront été formées pour Kubernetes quelle que soit l'entreprise dans laquelle elles travaillent. Réciproquement, si une autre entreprise choisie Kubernetes, elle forme des personnes et que vous prenez ces personnes-là, vous allez pouvoir intégrer cette personne dans l'équipe directement sans avoir à la reformer sur vos technologies. OK ? Par contre, quelques désavantages quand même. Ce n'est pas non plus le produit miracle. Sinon, je vais en dire de la lessive ou ce genre de choses. C'est complexe. Il ne faut pas se le cacher. Il y a quand même un vocabulaire qui est extrêmement riche parce que justement, comme on va venir abstraire les ressources du data center ou du cloud, on a du coup toute une nouvelle terminologie à apprendre. Si je vous sors rapidement une phrase un peu technique du style « Voilà, il faut vraiment que je mette à jour mon ingress parce que mon ingress contrôleur n'arrive plus à router sur mon service type load balancer qui envoie sur mon déploiement mon 7 full 7 » « Ok, si vous ne connaissez pas Cube, cette phrase c'est du chinois. » Pour quelqu'un qui connaît Cube, par contre, c'est clair, les concepts ne sont pas compliqués. Un ingress, en gros, c'est un V-host. Donc quand vous connaissez les V-host, vous savez ce qu'est une ingress. Mais le mot est nouveau. Donc quand vous lisez un article sur Cube, prime abord, ce n'est pas évident à lire. Mais après un tout petit peu de pratique, ça devient évident. Donc il faut former vos équipes. Ça, c'est clair. Ça consomme des ressources. Comme disait Yvan, pour un site WordPress qui tourne sur un serveur, oui, il me faut un Kubernetes hautement disponible, je mets 3 nœuds master, je mets 3 nœuds aussi pour TCD, pour après avoir un nœud de serveur. 6 serveurs d'overhead pour un serveur qui tourne ? Non, alors c'est sûr. Si par contre vous commencez à avoir une ferme de serveurs de 10 serveurs, 20 serveurs, même 5 serveurs, les 3 nœuds master d'overhead deviennent beaucoup moins importants. En plus, ce n'est pas des gros nœuds. C'est plutôt tranquille. On a une impression de ne pas maîtriser des fois. Ça fait tellement le café le truc, qu'on se dit mais ça marche. Mais pourtant, ça ne devrait pas marcher, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe en dessous ? Je suis sûr qu'il y a un mec qui pédale ou alors que c'est un mec qui est en train de le coder en live le truc. Non, 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 ça marche. Donc ça fait une façon de magie, de genre, on a l'impression de se faire avoir. Ouais, non, en fait, c'est un gif que tu montes là, ce n'est pas la vraie prod. Non, non, ça marche. Ça ne fonctionne qu'avec les conteneurs et que sur Linux. Alors, il y a un support de Windows mais il est tellement minuscule qu'on n'en parle même pas. La plupart du temps, quand je dis en fait ça ne support pas Windows, c'est que quand je dis à mes clients, ouais, Kubernetes, c'est vachement bien, ils me disent, super, on met l'Active Directory dessus. Non, raté. Active Directory ne peut pas être sur Kubernetes aujourd'hui. Voilà. Par contre, tout ce qui est Linux, ça, aucun problème. Ça implique également un changement d'habitude. Ce n'est pas un désavantage, c'est un changement d'habitude. Quelle version de Chrome avez-vous aujourd'hui ? Ou de Firefox ? Il y a une époque, vous m'aurez dit, ouais, j'ai Chrome 2, moi je ne suis pas sur Chrome 3 en Canary, je suis super à la mode. Aujourd'hui, vous ne savez pas, vous avez Chrome. Chrome est toujours à jour. Il se met à jour tout seul, vous ne vous en rendez même pas compte. Donc, ce changement d'habitude, en fait, vous êtes déjà en train de le vivre, c'est au lieu de mettre des grosses releases avec des LTS, c'est une long time support, pendant 10 ans, on ne change plus le truc, on ne le bouge plus, on ne le touche pas, si jamais quelqu'un souffle dessus, il tombe, c'est fini. Non, non. C'est, on met à jour en permanence, et plus on met à jour souvent, mieux ça se passe. Et on va développer par contre pour Kubernetes, plus pour une infra particulière. Alors oui, c'est un changement, du coup c'est nouveau, il faut le prendre en compte, mais voilà quoi. Donc Kubernetes, c'est un effet de mode, et ça a un réel intérêt. Ce n'est pas un où, ce sont les deux à la fois. Et cet effet de mode, il bénéficie à Kubernetes, et il vous bénéficie à vous aussi. Petite recommandation de notre part. Pour adopter Kubernetes avec succès, il faut former vos équipes. Je ne dis pas forcément former avec une formation qui va vous coûter très cher ou quoi. Ou bien vous les formez avec une équipe de formation, ou alors vous envoyez vos gars dans des meet-ups, ou alors vous laissez du temps à vos gars pour apprendre la techno, faire de la veille techno. Se former seul, ça prend du temps. Comme je vous le dis, c'est une techno qui est complexe, mais qui vaut le coup. Donc c'est un investissement que vous faites. Alors ce n'est pas un investissement que vous pourrez amortir sur trois ans d'un point de vue financier, etc. Je ne crois pas de ça, je parle d'un investissement beaucoup plus long terme que trois ans. D'accord ? Pratiquez. Parce que la théorie c'est bien, mais la pratique c'est mieux. Et que quand on pratique, on compromet la théorie, quand on fait la théorie, on compromet la pratique. Donc les deux vont de pair. Comment c'est simple ? Ne dites pas, allez, on se lance sur Cube, on porte tout le RP, le CRM, les microservices en même temps, et on voit si ça marche. Non, ça ne marchera pas, déjà, voilà, ça c'est sûr. Prenez un petit projet, un petit service dans un coin, commencez déjà lui à le porter. Quand il sera porté, nickel, on passe au suivant. Ok ? Et on avance doucement, petit à petit, pas obligé de faire un gros pavé dans la mare qui va éclaibouer tout le monde. Choisissez une bonne distribution Kubernetes. Il y a plusieurs distributions possibles qui sont en fait des méthodes de gestion du cluster Kubernetes qui ne vont pas avoir d'influence ou très très peu sur vos applications dans Kubernetes. Par contre, cette distribue peut vous changer la vie. Entre la distribue de la mort, où chaque fois que vous faites des mises à jour tous les trois mois, vous allez, je ne sais pas, faire six fois le tour de Marseille en courant pour vous détendre avant de faire la mise à jour ou je ne sais rien. Ou alors, vous allez juste cliquer sur un bouton en disant, ouais, ça se met à jour, ne t'inquiète pas, ça marche. Voilà. C'est deux choses différentes et ça vous change la vie au quotidien, vraiment. Et enfin, du coup, concentrez-vous sur votre métier. N'oubliez pas votre métier en faisant un passage à Kubernetes. Certes, Kubernetes, c'est un investissement à long terme, mais pour autant, il ne faut pas mettre de côté vos projets et vous dire, allez, pendant un an, on ne fait plus rien, on ne fait que du cube. Oui, enfin, ça, il faut qu'on voit bien, ça avance quand même. Donc, restez concentrés sur ces cinq points-là et normalement, l'adoption se fera très, très bien. Mais au fond, quelle différence y a-t-il entre un bon cluster et un mauvais cluster ? Bon, le bon cluster, on met un conteneur et il marche. Un mauvais cluster, on met un conteneur, il marche, mais bon, vous avez compris le principe. Concrètement, de notre point de vue, un bon cluster doit avoir du stockage persistant intégré. Pour ceux qui sont techniques, une storage class avec un provisionnement dynamique des persistent volume claim. Pour ceux qui ne sont pas techniques, stockage persistant intégré. D'accord ? Il faut que vous puissiez mettre des applications stateful dans votre Kubernetes parce que même si vous commencez par du stateless, vous allez aller vers du stateful. Donc ça, si dès le début, vous n'avez pas ce stockage-là, ça va être compliqué. D'accord ? Il faut que vous ayez des load balancers intégrés. Load balancers intégrés, ça ne veut pas dire oui, oui, c'est bon, j'ai un F5 dans le garage, si je le reconfigure, il sera intégré. Non, non, non. On a des ressources dans Kubernetes, des objets qu'on peut instancier dans Kubernetes qui vont créer tout seuls des load balancers, qui vont se configurer tout seuls. Ça, il faut que ce soit inclus dans Kubernetes. Donc une bonne distrib, elle a ça. Ou alors, elle a un mécanisme assez approchant. Je ne rentre pas dans le détail, mais il y a des moyens de faire sans si jamais vous n'avez pas le besoin. Mais en gros, l'exposition de vos applications doit être intégrée dans Kubernetes. Et il faut que vous puissiez mettre à jour Kubernetes. Je ne vais pas, ce n'est pas une chasse aux sorcières, mais par exemple, je vais vous donner un exemple. Le cluster de DigitalOcean. DigitalOcean, ce qui ne reste pas, c'est un super cloud pour développer, pour faire des tests, etc. Ça ne coûte pas cher, c'est vraiment top. Ils ont des versions de kubes qui sont très récentes, c'est très attirant, ça ne coûte pas cher. En plus, on ne peut même pas les NoMaster quand on va dessus. Par contre, on ne peut pas mettre à jour la version. Sachant que Kubernetes sort une version tous les trois mois et qu'il n'y a que trois versions en supportant en même temps, ça veut dire qu'au bout de neuf mois, votre cluster n'est plus maintenu. Si je ne peux pas le mettre à jour, là, il y a problème. Ou alors, ça veut dire que vous migrez de cluster tous les trois mois et c'est différent de mettre à jour son cluster et de migrer de cluster. D'accord ? Mettre à jour de cluster, c'est transparent, normalement. Migrer de cluster, c'est on bouge tout, on bouge les données, on bouge les routages, on bouge tout. Ok ? Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions ? Oh, allez. Ah, oui. Des solutions Kubernetes qui fonctionnent bien ? Des bonnes distribues ? Je vais vous en parler d'une particulièrement. Je ne suis pas affilié commercialement avec cette solution, je tiens à le préciser, mais c'est celle que je vais recommander à tout le monde si vous me parlez juste après. C'est la solution de Rancher. Rancher, c'est une entreprise américaine, Rancher Labs, qui fait un produit qui s'appelle Rancher, qui est une interface graphique pour gérer Kubernetes et qui peut également gérer des clusters Kubernetes. Il y a deux types de clients dans ma clientèle. Il y a ceux qui ont Rancher qui vont vite et il y a ceux qui n'ont pas Rancher qui vont, mais qui vont moins vite. D'accord ? Il y a ceux qui mettent à jour le cluster en allant sur Rancher et en faisant éditer version 1.16 à version 1.15 sauver et je vais me coucher. Et il y a ceux qui planifient leur mise à jour deux semaines à l'avance. Voilà. Donc ça, Rancher, c'est une excellente distribution. Elle marche en cloud, elle marche on-premise, elle marche sur vos Raspberry Pi, elle marche dans votre frigo. Si vous avez un frigo Kubernetes, je ne sais pas, ça ne me regarde pas. Chacun son délire. Donc oui, Rancher fait partie pour moi des meilleures solutions pour tous les besoins que vous pouvez avoir dans la salle. Après, pour vos cas spécifiques, là si vous voulez, on en discute après, mais voilà, peut-être que si vous avez toute votre flotte sur Azure, AKS, c'est un bon cloud, AWS, c'est sur Amazon, etc. Ok ? On me fait signe, je vous remercie et Yvan, on vous remercie aussi, je suppose. Merci à tous pour votre écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada